Le coup d'envoi a été donné le 9 janvier 2023 TF1 a dévoilé les premiers épisodes de sa nouvelle série Lycée Toulouse-Lautrec Une fiction qui raconte l'histoire de lycéens qui évoluent dans un établissement où se mêlent adolescents valides et d'autres en situation de handicap Participent à cette belle aventure les acteurs Valéry Karsanti, Nesmerade ou Stéphane Degrote Le fils d'une grande actrice, qui a rejoint les étoiles en 2013, fait aussi partie du casting Ce lundi 16 janvier, la première chaîne diffuse de nouveaux épisodes de la série L'occasion d'assister au rapprochement entre Victoire, Chine Thibault, et Jules, Abraham Wapley, le fils du proviseur M Feuillate, Stéphane Degrote On peut dire que le jeune acteur de 24 ans a la comédie dans le sang puisque sa regrettée maman était une actrice connue de tous On a pu l'apprécier dans le prénom, Marseille, les tuches entre autres et sa disparation a été un choc pour ses proches et le public Elle a perdu la vie le 2 septembre 2013, à l'âge de 47 ans, des suites de son cancer du sein contre lequel elle s'est battue durant 3 ans Sa disparition a été une telle déflagration pour tout le monde Elle s'est tellement battue Elle nous avait annoncé sa maladie pendant les représentations du prénom Nous avons traversé cette magnifique aventure, la pièce et le film, avec ce nuage noir Mais malheureusement, le cancer dont elle était atteinte était d'une violence inouïe, impitoyable C'était tristement souvenu Patrick Bruel au cours d'une interview pour Télestar, un mois après sa mort Son interprétation dans le prénom, lui permet le 22 février 2013 d'obtenir le César de la meilleure actrice dans un second rôle Valérie Ben Guigui a notamment laissé derrière elle son mari Eric Waplé, qu'elle a rencontré lorsqu'il était au cours Florent, il est aussi acteur, et leur fils César et Abraham donc Ce dernier né n'est pas à son premier coup d'essai en matière de comédie Il a en effet déjà eu plusieurs expériences au cinéma ou à la télévision Le public a pu le voir dans Radio Star, 2012, OSS 117, Alertes rouges en Afrique noire, 2021, Les Invisibles, 2021, et aujourd'hui, dans Lycée Toulouse-Lautrec Le public a pu le voir dans le public